... Nous sommes en train vraiment d'y remédier parce que l'assainissement, déjà, tout le matériel d'assainissement est au port et en voie d'être acheminé ici à Djamnyadjo dans quelques jours. Il s'agit de 67 milliards, c'est énorme. Il s'agit des tuyaux, des tuyaux vraiment importants, de grande qualité, adaptés au sol de Djamnyadjo. Nous sommes en train d'y travailler. Moi, je ne suis pas un messie pour connaître la solution. Tout ce que je faisais est que moi, quand j'étais au ministère de l'Urbanisme, il y avait quand même ce qu'on appelle la cellule qui s'occupait de cette question-là et aussi accompagnée par ce que j'appelle aussi une cellule d'urgence qui devait prendre vraiment des mesures urgentes. Et quand trois mois de la pluie, on essayait quand même, par ce qu'on appelle les contrats, des contrats spéciaux, pouvoir sélectionner des entreprises et au moment vraiment des pluies, ces entreprises nous accompagnent sur le terrain et pour faire le travail. Et donc, on n'a pas de problème. Bon, mais je ne sais pas moi si cette structure vraiment a translaté vers le ministère de l'Eau qui s'en occupe actuellement. Parce que l'assainissement, c'est le ministère de l'Assainissement qui s'en occupe. Nous, on ne s'occupe que de l'assainissement résiduel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada